Le développement de ce journal à présent avec la présentation Jean Damascène Manichinier. Le gouvernement du Rwanda a statué qu'aucun établissement scolaire public ou libre subsidié n'est pas autorisé à exiger plus de 975 francs rwandais d'offrir de scolarité pour l'enseignement maternel primaire et primaire et de 85 000 à l'école secondaire comme nous le dit en détail. Le gouvernement du Rwanda a émis la résolution selon laquelle la contribution des parents pour l'éducation est la même sur toute l'étendue du territoire national dans les écoles publiques et libres subsidiées. Il n'y avait aucun programme où disons qu'aucune somme de base n'était pas prévue comme contribution des parents de telle manière que chaque école l'a fixé selon sa volonté et certains demandaient plus et d'autres peu et parfois on exigeait ce qui n'est pas nécessaire. Peut-être nécessaire pour l'école mais sans nécessairement l'être pour les parents. Je crois que vous savez là où on a demandé la contribution pour acheter un véhicule ou des contributions pour la construction ou pour le développement de l'école. Tout cela parce que c'était suite au bon plaisir de l'école et parfois on disait que c'est approuvé par l'Assemblée des parents mais c'était plutôt la décision du comité des parents en connivence avec l'école et que les parents n'y ont joué aucun rôle concret. Il n'y avait pas de moyens. Le gouvernement a pris la décision de mettre en place ce procédé et pour un écolier de l'école maternelle et primaire la contribution du parent est de 975 francs rwandais par trimestre et la part du gouvernement est de 8 775 francs pour chaque élève. A l'école secondaire, la contribution du parent ne doit pas être supérieure à 19 500 francs rwandais par trimestre pour un élève externe et de 85 000 francs rwandais pour un élève à l'internat plus l'uniforme, du matériel hygiénique, des ustensiles dotables, un matelas et des couvertures de lit, du moustiquaire, la carte d'élève et l'assurance de l'élève. Ces changements surviennent au moment où les prix au marché sont davantage en hausse pour diverses raisons dont la pandémie de Covid-19 et d'autres problèmes auxquels le monde est confronté dans la guerre. La ministre Ouamaria indique qu'ils ont pensé à tout cela et qu'ils seront proches des écoles. Nous ne déterminerons pas le prix sur le marché mais comme ils le font habituellement, ils ont leur façon de travailler. Ils ont des fournisseurs ou ceux avec qui ils collaborent pour nourrir l'école. Dans l'évaluation et qu'ils trouvent qu'il y a un problème auquel ils sont confrontés, c'est à ce moment-là que nous travaillerons avec eux pour voir ce qui peut être effet. Je pense que ces instructions sont nouvelles. Nous allons les essayer pour la première fois. Nous allons le faire au cours du premier trimestre et nous serons très proches des écoles. Pour des écoles d'excellence, les sommes fixes se semblent dérisoires par rapport à ce qui est fourni aux élèves. Pour des écoles d'excellence, il y a beaucoup de choses qui interviennent et non seulement de l'argent. Il y a aussi le fonctionnement et le programme que l'école se fixe ainsi que le programme que l'institution propose en fonction de l'administration de l'école. Et aussi, comme nous l'avons dit, il y a de l'argent supplémentaire, c'est-à-dire 7 000 francs. Et l'école va déterminer comment l'utiliser. Je pense que vous vous demandez peut-être à quoi nous pensions lorsque nous avons déterminé ces 7 000 francs. D'après ce que nous pensions, ces écoles utilisent souvent des enseignants pendant des heures supplémentaires. Et on peut se servir de ces 7 000 francs, ce qui aiderait l'enseignant qui est venu enseigner le week-end ou même après les heures normales de travail. Et il y a également du matériel hygiénique dans les écoles. Il y a ceux qui demandaient aux élèves d'amener des roues, des balais ou des brosses pour le nettoyage à l'école. C'est dans cet argent qui ne dépasse pas 7 000 francs qu'ils pourront les utiliser en fonction des besoins de l'école. Ces instructions de l'harmonisation des frais de scolarité dans les écoles publiques et libres resubsidiées entrent en vigueur dès l'année scolaire 2022-2023. Le ministère de l'Éducation a récemment annoncé que l'année scolaire 2022-2023 va débuter le 26 septembre 2022 et sera clôturée le 14 juillet 2023. Et toujours à ce propos, les enseignants qui se sont confiés à la télévision rwandaise ont laissé attendre que ces mesures du gouvernement du Rwanda qui font suite à la décision d'hommagerer les salaires des enseignants du primaire et du secondaire permettront de relever la qualité de l'éducation. Suivez. La qualité de l'enseignement est aujourd'hui en train de monter parce que pour qu'il y ait qualité de l'enseignement, il faut d'abord des enfants motivés, des parents qui suivent l'éducation de leurs enfants, des enseignants qualifiés et des outils pour l'enseignement. Le manuel, les manuels pédagogiques. Au fur et à mesure que les années avancent, tout ceci est en train de se mettre en œuvre. Nous pensons que les jours qui viennent, nous verrons des enfants très bien formés. Il ne reste qu'une seule chose que je vois moi-même. Le nombre d'enfants par classe est encore grand. Il faudra un tout petit peu, au fur et à mesure que les classes deviennent plus nombreuses, peu d'enfants dans une seule classe. Parce qu'un enseignant qui enseigne 70 élèves, ça lui cause du fil à le tordre. C'est délicat. Les rendements de l'éducation, vous savez que ces rendements nécessitent la participation des parents, des enseignants, des élèves, de l'État. Tout le monde s'est associé d'un élèvre en question afin d'augmenter les rendements. Bien sûr, dans l'État, il y avait, je dirais, un mauvais management de l'éducation. Mais pour le moment, l'effort du gouvernement, la considération même de l'enseignant à tous les points de vie, cela augmente les rendements de l'éducation au Rwanda. Et nous espérons que, dans les années qui viennent, ou bien les années futures, l'éducation du Rwanda sera une éducation au premier rang en Afrique. Voilà, passons de l'éducation à la diplomatie. Le président du Sénat rwandais, le docteur Augustin Iyamourenier, a reçu en audience ce matin l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Rwanda. Les entretiens se sont focalisés sur la préservation de la coopération existant entre le Rwanda et la Chine, la consolidation de la mise en place des infrastructures en vue du développement durable entre les peuples chinois et rwandais en général. L'ambassadeur de la Chine au Rwanda a indiqué avoir apprécié sa visite auprès du président du Sénat rwandais, surtout quand d'erreur de la coopération dans le domaine diplomatique, que le Rwanda et la Chine partagent beaucoup de choses appréciables. C'est un grand honneur de rencontrer les membres du Sénat du Rwanda et particulièrement le président du Sénat. Notre coopération signifie beaucoup pour nos deux peuples et c'est pourquoi nous devons fournir des efforts pour consolider davantage cette coopération. Les ambassadeurs israéliens accrédités dans différents pays africains sont pour le moment en retraite au Rwanda. Il y déclare que le Rwanda et l'Israël sont des petits pays en superficie, mais avec une grande vision et ont beaucoup à enseigner aux autres pays du monde. Une délégation de 16 ambassadeurs israéliens basés en Afrique se trouvent au Rwanda pour une retraite annuelle et ont visité les mémoriats du génocide perpétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et qui abritent plus de 250 000 corps des personnes massacrées au cours de ces génocides. L'ambassadeur d'Israël au Rwanda, Dr Ron Adams, a indiqué à Arabié qu'en dehors du partenariat entre les deux États, il existe également un partenariat solide dans la lutte contre les conséquences de tragédies qui ont frappé les deux pays. Nous avons différentes formes de partenariats avec le gouvernement rwandais, notamment en termes de partage d'une histoire tragique, grâce notamment au centre international Yad Vashem qui enseigne l'histoire de l'Holocauste. Nous envoyons des formateurs ici qui partagent leurs expériences en matière de gestion des traumatismes et ses conséquences. Et nous collaborons avec des universités et diverses institutions non gouvernementales. Transition of trauma Nous avons beaucoup de projets et de conférences que nous faisons ici avec les universités mais aussi avec les NGOs locaux. La chef de la division afrique au ministère israélien des affaires étrangères, Sharon Barh-Lin, déclare que le Rwanda et Israël sont des petits pays en superficie mais qui partagent une histoire tragique mais aussi une grande vision et dont le monde peut apprendre. Je suis très heureuse que nous ayons choisi le Rwanda pour nos travaux de retraite. Je pense que c'est un bon choix pour nous en raison de la grande amitié entre les deux pays. Et je peux vous dire que ce n'est pas seulement de l'amitié mais aussi que nous collaborons dans plusieurs domaines. Je pense que nous pouvons apprendre du Rwanda ce que j'appellerais la force de l'unité. La première rétention, je pense que nous pouvons apprendre ici aussi ce que je dis c'est le courage d'un. Il faut qu'une personne s'occupe d'une autre. Il s'agit de la première retraite des ambassadeurs israéliens basés en Afrique organisée hors d'Israël. Lors de l'ouverture de cette retraite qui a eu lieu lundi, la délégation a rencontré le président de la République Paul Kagame. En justice à présent, Laurent Boutibaruta, ex-préfet de Jikongoro au sud du Rwanda, condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide et complicité de crime contre l'humanité en juillet dernier à Paris, vient d'obtenir sa remise en liberté conditionnelle en attendant son procès en appel. Les juges auraient tenu compte de l'âge avancé, de l'accusé et de la sans santé fragile. Le procès en appelle lors des différentes affaires liées au génocide des détourcés au Rwanda, que ce soit dans le cas de Pascal Simbikangwa, Octavien Nienzi et Tito Barahira se sont déroulés deux ans après la première condamnation, ce qui revient à dire qu'il faudra attendre encore longtemps pour voir Laurent Boutibaruta va comparaître à nouveau devant ces juges. Et pour en parler davantage, nous avons rejoint d'à quelques instants Alain Gauthier, il est président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Nous avons commencé par lui demander comment cette décision a été accueillie par le CPCR en tant que parti civil. Alain Gauthier. J'étais quasiment sûr que Boutibaruta serait remis en liberté. Il y a quelques semaines, le juge des libertés avait refusé d'accéder à sa demande. Les magistrats, les juges, avaient demandé une nouvelle expertise médicale. Voilà. Donc, il a comparu lundi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Bien sûr qu'on n'est pas satisfait, mais on est obligé d'accepter une telle décision qui, de toute façon, ne nous surprend pas. Oui. Est-ce que c'est toujours la même cour d'assises ou bien c'est une autre judiciaire qui s'en charge ? Non, non. C'est une cour d'appel et c'est le juge des libertés qui est amené à prendre cette décision. Ce n'est pas du tout la cour d'assises. D'après les informations que vous obtenez pour le moment, qu'est-ce qui aurait motivé cette décision ? Pour l'instant, nous n'avons pas le texte qui a décidé la remise en liberté. Mais si vous voulez, c'est une décision qu'on pouvait craindre parce que Butibaruta n'était pas en prison. Il était hospitalisé sous bonne garde, mais aucune prison ne possédait les moyens de le soigner. et comme j'ai pu le dire dans un communiqué, en fait, il cochait toutes les cases pour retrouver la liberté, à savoir qu'il n'y avait pas de risque de fuite et en même temps pas de risque de trouble à l'ordre public. Et donc, tout naturellement, il est retourné ou il va bientôt retourner chez lui comme il vivait déjà depuis plus de 25 ans. Oui. Et alors, Alain Gauthier, vous qui suivez de près les procès en France, est-ce qu'une telle procédure est habituelle dans la justice française ? Oui, tout à fait. Lorsque le condamné a fait appel de la décision, il peut demander de retrouver, d'être remis en liberté en attendant le procès d'appel puisque quand on fait appel, eh bien, ça suspend la condamnation. Donc, après, c'est au juge des libertés de décider si oui ou non il peut ou il doit rester en prison. Si je prends l'exemple de Claude Moïmana qui a été condamné en décembre dernier à 14 ans de prison, eh bien, le juge des libertés lui a refusé sa remise en liberté pour la bonne raison que lors de l'instruction, il avait eu des contacts avec les gens de Kibouillé, il avait le nom des gendarmes qui venaient instruire, etc. Donc, le juge des libertés a décidé de le maintenir en prison. Probablement qu'il va demander à nouveau sa remise en liberté d'ici quelques temps. Après, on va voir ce que les juges décident. Et pour les autres Rwandais qui avaient fait appel Simbi Kangua, Tito, Barahira, Octavia Nguyenzi, qu'est-ce qui s'était passé pour eux ? Alors, il y avait une grosse différence dans les cas que vous citez parce que Simbi Kangua, Nguyenzi et Barahira ont comparu devant la cour d'assises alors qu'ils étaient détenus. Oui. Ils étaient en prison. Donc, ils sont restés en détention pendant les deux ans qu'a duré la procédure d'appel. Et malheureusement, il y a toujours cette élenteur qui accompagne ces présumés génocidaires. Ça peut quand même inquiéter. Oui, ça vous savez bien. Si vous connaissez un petit peu notre travail, vous savez très bien que depuis des années et des années, nous protestons, nous dénonçons la lenteur de la justice française. Vous savez que le premier procès, celui de Simbi Kangua, a eu lieu en 2014. c'est-à-dire 20 ans après le génocide que le parquet de Paris a pris l'initiative des poursuites seulement en 2019. Donc, vous voyez que tous ceux qui actuellement sont déférés devant la cour d'assises de Paris, donc le prochain c'est Philippe Atégui-Quimana, après il y aura Sosten Mouniemana, le médecin de Boutaré, puis Eugène Norgoua-Moutio, tous ces gens-là, s'ils sont déférés devant la cour d'assises, c'est parce que nous avons déposé des plaintes il y a longtemps. Le combat continue, actuellement, on est à Boutaré pour préparer les prochains procès d'assises. Bien sûr, tant qu'on pourra continuer ce combat, nous le mènerons. Alain Gauthier, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous. La suite de ce journal des experts en construction estime que la bonne conservation d'eau est très essentielle parce que les activités en rapport avec l'habitat augmentent à une vitesse exceptionnelle. Environ 50 investisseurs en matériaux de construction en provenance de 15 pays d'Afrique participent à une exposition des matériaux modernes dont on se sert dans l'industrie du bâtiment. Suivez. Des spécialistes dont l'urbanisme indiquent qu'en 2024, la vitesse de l'urbanisation au Rwanda sera à hauteur de 35% par rapport à 18,4% en 2017. Ainsi, le pays a besoin des constructions qui se soucient de la préservation de l'environnement et de la conservation de l'eau appropriée. Le secrétariat exécutif de l'association des ingénieurs en construction au Rwanda et le secrétariat exécutif de l'association des architectes au Rwanda admettent que l'habitat de qualité va d'opère avec une bonne conservation de l'eau. Les statistiques de l'Office rwandais en ressource à nous révèlent que jusqu'à l'heure actuelle au Rwanda, la consommation d'eau par personne est de 670 mètres et cubes par an au moment où l'objectif avant 2050 est que cette consommation soit de 1700 mètres et cubes par an. La direction générale au ministère des infrastructures en charge de l'eau et assainissement indique que l'habitat de qualité et l'eau potable sont deux programmes parallèles de telle manière que l'objectif du pays pas plus tard que 2024 tout en chacun au Rwanda aura accès à l'eau potable. En fait, l'eau et la construction sont toujours en parallèle et lorsque nous parlons de l'eau potable pour toute personne vivant au Rwanda, nous nous préoccupons surtout aux résidents. Vous savez que l'habitat de qualité et l'habitat en agglomération permettent l'accès aux infrastructures de base dont l'eau, l'assainissement et autres. Ce sont là certaines activités qui nous aident à prendre des progrès que d'autres ont réalisés et voir si nous en tant que Rwanda nous avançons avec eux au même rythme. Notre constant est que nous sommes dans la bonne voie et que nos objectifs seront réalisés. Les participants à l'exposition des matériaux modernes de l'industrie du bâtiment affirment avoir des solutions aux problèmes dont on parle dans le domaine de construction et de l'eau. Rwanda est un marché très potentiel parce que le Rwanda est un marché essentiel parce qu'il s'intéresse aux matériels de qualité et particuliers raison pour laquelle nous avons certains matériaux pour l'exposition en provenance du Kenya pour que vous puissiez voir si vous avez besoin de certains. La directrice générale de la société britannique AC Event Management qui a organisé cette exposition indique que chaque fois qu'elle vient au Rwanda elle trouve qu'il y a du changement dans le domaine du bâtiment et dans divers programmes dont ceux de conservation de l'eau. C'est vraiment formidable pour moi d'être revenu au pays pour que nous puissions nous rendre compte des projets en rapport avec l'eau et l'assainissement et dans la construction. Nous sommes opérationnels dans toute l'Afrique et le Rwanda est en bonne posture et en première position sur tout le continent. C'est vraiment formidable. Alors que 98% d'eau utilisée au Rwanda provient des sources intérieures, l'enquête 2013-2014 sur les conditions de vie des ménages au Rwanda a révélé que c'était 17,4% des ménages qui conservaient l'eau de pluie au moment où la vitesse de l'utilisation des terres est à 2%. Le Rwanda a besoin de 154 000 maisons chaque année depuis 2020 et c'est jusqu'en 2050 et environ 3,2 millions de logements seront en ville suite à la vitesse d'accroissement de la population. L'association des commerçants qui importe et exporte les produits à l'étranger s'est entretenue avec les responsables du ministère du Commerce et des Industries et avec d'autres agences rwandaises. Ce sont des échanges qui avaient pour objectif d'améliorer les performances de cette association ainsi qu'à supprimer les obstacles auxquels ces derniers sont confrontés dans l'exercice de leur mission l'amélioration de l'interaction entre eux et le respect des réglementations régissant la qualité des produits qu'ils importent. Il y a environ 150 commerçants rwandais et étrangers qui importent différents produits vers le Rwanda. Merci de votre fidélité à la télévision rwandaise. Prochain rendez-vous de l'édition française c'est le bulletin d'information de 22h45. Là vous serez en compagnie de ma consoeur Michel Iladou Kounda d'ici là portez-vous bien en compagnie de nos programmes. Merci.